C'est un supprimant. Oh mon dieu, seigneur, ça m'a donné chaud, tiens. J'ai déjà quitté chaud. On va voir un coup alors. Pardon, je faisais un soupe aux pistes. Moi je vous fais la bise alors. Alors ? Allez, au revoir. A bientôt, voilà. C'est super touchant. Tu vois, la première réaction, je parle. Quand tu vois la première réaction, la dame, c'est un peu comme un roger de dire, ah non, je ne suis pas un bris, j'en ai marre. Ça tue les gens, la politique, je te dis, bon, on va encore briller. Et quand tu discutes, les gens, ils n'attendent plus ça. Quand je dis qu'à un moment donné, c'est réellement le citoyen qu'il faut prendre en compte, si tu invites les gens, tes maires d'une ville, et que tu mets en place régulièrement, les rencontres avec tes citoyens, par quartier, une fois tous les six mois, ça suffit. Tu leur demandes quelles sont leurs préoccupations, ce qu'ils veulent pour leur quartier. Ça fait dans toutes les villes, de partout, tout le monde. Ce n'est pas une topie, c'est possible de le faire. Moi, j'ai vu ce... Tu veux que je te foute un peu les boules, parce qu'on va un peu provoquer, quoi. La seule personne sur, on va dire, une vingtaine de villes sur lesquelles je sois allée, qui fasse un lien direct avec les citoyens, c'est un maire d'UNP, en région parisienne. Non, mais moi, ça ne me met pas les boules, parce que j'ai dit qu'à un moment donné, chacun a... Comme je t'ai dit tout à l'heure, dans la diversité, moi, ça ne me pose aucun souci. Tu as des mecs de qualité, de droite. Toi, quoi qu'il arrive, tu continueras à aller voir... Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Toute la réhabilitation qu'il y a eu au jazz de bouffant, en Cagnes, même sur Sainte-Trope pour le double vitrage, par exemple, les chaudières, on a réuni les gens. Ici, à Sainte-Trope, dans la salle en bas, on réunissait 200 locataires. On venait les voir et on leur disait, voilà, quelles sont vos préoccupations, qu'est-ce que vous voulez comme travaux, de quoi vous avez besoin. On partait de leurs demandes, on établissait le programme, on consultait les entreprises et on venait les reconsulter, eux. Voilà. C'était la démarche inverse de maintenant. Tu ne peux pas imposer aux gens un programme tout fait décidé à leur place. Là, tu te plantes. Et quand tu les rencontres les uns après les autres, c'est de l'empathie ou encore du pipo politique, de la manipulation ? Oh, bonjour, oh, ma pauvre madame, oh, mon pauvre monsieur... Non, parce que je... Non, moi, je préfère... Ça, ça me met les glandes, ça me met les boules, parce que moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Moi, quelqu'un qui vient me voir, je veux dire, dans mon bureau, je reçois 4 000 personnes par an, d'accord ? Sans être... Je veux dire, je gère une association. Je gère des gens en difficulté, hein. On est arrivé au point de leur faire des collègues alimentaires, travailler avec la Croix-Rouge, etc. Je veux dire, on fait du social, c'est vrai. Social, il ne faut pas en faire. Quand je fais trop de social, ce n'est pas bien vu. On fait du social. Chaque personne qui va m'écrire ou qui va m'appeler, je me fais un devoir de lui répondre, même s'il me fait une lettre ou un mot. Je vais automatiquement lui répondre, parce que ça veut dire que la personne, chez elle, elle a pris le temps de t'écrire. Elle a pris sur son temps à elle et qu'elle avait un besoin à un moment donné. Cette personne-là, elle ne va pas regarder si à côté, tu reçois 500 ou 600 personnes de plus dans l'année. Parce qu'elle va regarder si son problème à elle, on l'a pris en compte. Parce que c'est sa préoccupation. Et qu'elle a pris le temps, à un moment donné, elle s'est arrêtée pour dire, je vais interpeller quelqu'un en qui je crois, ou qui va peut-être pouvoir m'aider. Donc tu as cette responsabilité-là aussi. Et puis moi, sans ça, je ne vis pas. C'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin. Moi, je me nourris réellement de tout ce que les gens m'apportent depuis 20 ans. C'est un besoin. Demain, je ne pourrais pas m'arrêter. Je vais les recevoir. Si vous avez l'occasion de faire une permanence en mon bureau, je vais recevoir des gens qui me connaissent tous. Je ne comprends pas ton discours par rapport au discours NPA que j'entends à la télé. J'ai l'impression que vous êtes sur deux planètes différentes. D'un côté, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en révolution, changeant, tout. Moi, je ne vais pas faire la politique du NPA à leur place. Alors, toi, c'est quoi ? Donc, NPA, c'est monsieur ? Oui, tout à fait. Il y a trois organisations qui sont réunies. Donc, c'est lui qui est pour la révolution. C'est toi qui est pour la révolution. On a établi un même projet pour cette ville. Voilà, c'est tout. On est sur une même base, si tu veux, pour un projet pour cette ville et pour que les choses elles changent. C'est là-dessus qu'on s'est entendus. Sur un programme et sur une politique générale. Donc là, on s'est accordés et on s'est rassemblés. Ça veut dire qu'on est capable de se rassembler aussi dans la diversité. Tout à l'heure, tu dis qu'il y a un problème au niveau des listes. Ce que tu disais à la dame, est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Sous-titrage Société Radio-Canada